C'est du easy cash, vous comprenez ? C'est du easy cash. Elle est quelque part là-bas en Occident, là-bas, je ne vous dis pas quel pays. Elle est en train de faire son dossier là-bas. Et puis, elle a son truc à la fin du mois qui tombe, qui tombe. Hello, je suis Jessica Gédé, métier entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'acroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici. Vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous entraînent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la perche de l'indication pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous ! Hello, mes valeureux ! Aujourd'hui, on va parler du projet sur lequel je suis. Je suis actuellement sur un projet où je suis en train de construire plein d'appartements. Et parallèlement, je suis également sur un autre projet. J'ai récupéré un autre projet d'une amie qui était un peu dans les difficultés. Alors, regardez ma vidéo précédente où j'étais sur le chantier de cette amie là, qui m'a donné la permission de filmer évidemment. Donc, c'est pour ça que vous avez ces images. Sinon, beaucoup de gens ne veulent pas qu'on monte leur chantier là. Donc, elle, son problème sur le chantier, c'est qu'en fait, tout a été mal fait. Tout a été mal dimensionné. Tout a été mal... Rien ne va, quoi. Rien ne va. Donc, elle veut mettre... Elle a fait une bande de 10 appartements de 3 pièces. Voilà, 10 appartements de 3 pièces qu'elle veut mettre en location. Voilà, c'est sur 2 niveaux. C'est sur 2 niveaux. C'est fait sur 500 mètres carrés. Et c'est justement nonobostant le fait que, bon, il y a des problèmes sur ces trucs, mais on va trouver des solutions pour ces problèmes-là. C'est son concept qui m'a vraiment plu. Et c'est ce concept-là que je veux vous présenter, vous proposer. En fait, elle, ce qu'elle fait, au lieu de faire un immeuble, elle va faire, comme je vous ai expliqué, un R plus 1. Voilà, avec une dizaine d'appartements. Voilà, mais les coûts de revient de ces appartements-là sont vraiment très, très, très intéressants. Ils sont vraiment très intéressants parce que, justement, contrairement à un immeuble qui va te demander plus d'une centaine de millions pour des gains qui vont être équivalents à ce que mon ami-là va gagner, construire ce type d'édifice-là, c'est pas très cher. Voilà, c'est pas très cher. Pour pouvoir faire ces 10 appartements-là, le coût, parce que moi, je prends maintenant au niveau de définition, voilà, je prends au niveau de définition, même avec le rattrapage, parce qu'en fait, c'est le rattrapage. Comme ça n'a pas été bien fait depuis le début, donc les rattrapages vont faire que on va rajouter près de 5 millions pour pouvoir tout mettre à niveau, pour essayer de rattraper autant qu'on peut, quoi. Voilà, c'est ça qui va faire. Sinon, le reste du bâtiment, même ça, ça n'a pas coûté grand cher. Ça n'a pas coûté grand-chose. Voilà. Par rapport à, elle va aller pour des loyers, elle m'a dit, parce qu'elle est dans la zone où elle est là, elle va aller pour des loyers à 150 000 francs. Voilà. 150 000 francs fois 10, ça fait 1 million 500 000 francs. Ça fait 1 million 500 000 francs. Alors qu'à côté, il y avait un projet de... toujours d'appartement A3, 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 F3, A3. Mais eux, pour un immeuble, ça valait... Il fallait faire plus de 100 millions, quoi. Plus de 100 millions pour avoir un gain d'environ 2 millions par mois. Voilà. Environ 2 millions par mois. Donc, quand elle calcule, là, pour ce projet-là, elle va se retrouver, pour les 10 appartements-là, elle va se retrouver autour de 50 millions. Voilà. Elle va se retrouver autour de 50 millions. 50 millions et avec un gain... un gain mensuel de 1 million. C'est parce qu'elle a mis le loyer à 150 000. J'avais oublié de dire que de l'autre côté, là-bas, ils étaient à 170 000. Voilà. 170 000 francs, c'est ça qui le fait avoir presque 2 millions par mois. Oui, c'est ça, par mois. Alors que l'autre, elle est sûre en projet, elle n'est pas montée à 170 000, elle est montée à 150 000 francs. Et elle a 1,5 million par mois pour moitié prix. Voilà, pour moitié prix. C'est pour ça que je veux dire, toutes les personnes qui sont intéressées par faire des immeubles, non. Allez plutôt sur des R plus... R plus 1. R plus 1. Vous faites 5 appartements en haut, 5 appartements en bas. Et puis, bien agencé. Vous pouvez vous retrouver... Les prix qu'elle a donné, elle met s'il était à 200 000 francs. 2 fois 10, ça te fait 2 millions. Voilà. Selon l'emplacement, selon aussi les finitions. Parce que c'est les finitions. Elle, vu qu'elle va avoir beaucoup de trucs, ces finitions-là ne vont pas être extraordinaires. C'est pour ça qu'elle a 150 000 francs. Voilà. C'est pour ça qu'elle a 150 000 francs. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Voilà. Ce n'est pas toujours qu'on doit faire des immeubles. Toujours qu'on doit... Ça dit, avant même d'aller vers un certain type de bien immobilier, essayez de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Selon votre surface, allez vers des personnes qui font des plans, allez vers des architectes. Même si vous ne voulez pas aller au niveau des architectes, il y a des techniciens qui savent faire des plans et qui vous proposent quelque chose. Ils vous proposent des plans. Voilà. Et par rapport à ces plans-là, vous allez voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus ? Qu'est-ce qui vous rapporte le plus ? Les appartements que moi, mon amie, moi, mon amie a fait, ces appartements faits en haut standing, ça rapporterait beaucoup plus que ça. Voilà. Si elles allaient faire en haut standing ou même en moyen standing, ça rapporterait beaucoup plus que ça. Surtout qu'elle est plutôt bien située, elle n'est pas très loin de la voie. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, il faut avoir de l'imagination. Il faut avoir de l'imagination. Faire des grands édifices. Moi, je suis de moins en moins pour les immeubles à moins que ce soit fait vraiment dans les règles de l'art, avec tout ce qu'il faut, avec des parcs à côté. Parce que de plus en plus, ce que je constate sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes qui font les immeubles, là, c'est des catastrophes. Même si les immeubles ne s'écroulent pas, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes. Les immeubles, en Côte d'Ivoire, c'est des catastrophes. Rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Vous voyez, ils font des blocs, c'est des blocs de béton sans aération, sans, il n'y a pas de parc. Par contre, en principe, quand tu fais un immeuble, tu es censé prévoir des petits pôles de respiration. Tous les parcs dans nos plans, là, il n'y a plus de parc. Donc, toi, dans ton immeuble, tu dois avoir un petit côté où les enfants peuvent venir jouer, tout ce genre de trucs. Tout ça n'est pas respecté. Tout ça n'est pas respecté. Donc, vraiment, je suis à un point. Et puis, en plus, ce n'est pas respecté. Pourquoi? Voilà. Ils sont tellement dans le souci d'avoir beaucoup d'argent par rapport aux immeubles qui font que c'est une catastrophe. C'est tout le temps humide. C'est tout le temps... Il y a plein de débois. Vous qui habitez les immeubles, mettez-moi en commentaire. Je sais que chacun n'a qu'à venir dire sa souffrance dans l'immeuble. Voilà. Il y a toujours des débois. Il y a toujours des débois. Et donc, faire ce type de projet, là, à échelle humaine, ce que j'appelle à échelle humaine, parce qu'en fait, ceux qui font ça, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent dedans avec des gens qui ne sont pas toujours qualifiés et donc, ils essaient au maximum de sortir ce qu'ils ont mis dedans, quoi. Et donc, ça donne ces catastrophes, là. Voilà. Donc, le plan de ma valeureuse, de mon amie, voilà. Son plan, vraiment, c'est sa manière dont elle a réfléchi. On aurait dit, c'était moi. Elle a vraiment très bien réfléchi. Évidemment, l'exécution, la mise en œuvre n'a pas été bonne, voilà, parce qu'elle est tombée sur des plaisantins. Mais, son projet était bien. Voilà. son projet. Et je vous ai dit que son projet, là, c'est parce qu'elle a, c'est parce qu'elle a, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Voilà. C'est pour ça que, on va mettre 5 millions même pour les rattrapages. Mais aussi, ça fait que, le prix est beaucoup plus, le prix est cher quand même. Parce que ça pouvait être, ça pouvait être moins que ça. Ça pouvait être moins que ça. si depuis le départ, c'était bien fait. Voilà. Si depuis le départ, c'était bien fait. Donc, mes valeureux, c'est la nouvelle solution que je vous propose. Au lieu de faire des immeubles, allez voir des personnes qui font les plans. Faites des appartements sur deux niveaux. Voilà. De maximum, maximum, vous pouvez monter jusqu'à un R plus 2. R plus 2 maximum. Mais n'allez pas au-delà. Parce que si vous allez au-delà, ce que ça demande dans la fondation, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et souvent, les gens, ils n'ont pas ces moyens-là. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils traficotent des choses. Ils traficotent des choses. Et ce traficotage-là, ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, il y a aussi des dispositifs qu'on peut mettre pour pouvoir avoir suffisamment d'argent dans les bâtiments qu'on construit. Voilà. Sans aller vers ce type d'édifice-là. Sans aller vers les immeubles. Voilà. Sans aller vers les immeubles. Franchement, beaucoup de gens n'ont pas l'argent d'immeubles. C'est ça qui est la vérité. Beaucoup d'argent n'ont pas l'argent. Donc, si tu n'as pas l'argent d'immeubles, tu fais comme ma copine. Voilà. Des R plus, R plus 1, bien agencés. Voilà. Bien agencés. Avec de bons plans. Dans l'une de mes vidéos aussi, celle-là, où c'est là, aller regarder, je vais vous parler d'à quel point les plans peuvent permettre de gagner de l'argent, de sauver de l'argent, voilà, d'économiner de l'argent sur les chantiers. Voilà. Donc, tout ce processus-là, tout ce processus-là, si vous le respectez, ça peut vous permettre vraiment de bien vous en sortir. Voilà. C'est du easy cash. Vous comprenez ? C'est du easy cash. Elle est quelque part là-bas en Occident, là-bas. Je ne vous dis pas quel pays. Elle est en train de faire son dossier là-bas. Et puis, elle a son truc à la fin du mois qui tombe, qui tombe. De sorte à ce qu'elle peut vouloir même effectuer son retour au pays. Elle peut vouloir plein plein de choses qu'elle peut vouloir faire parce qu'elle a mis des choses en place pour pouvoir s'en sortir ici. Voilà. Et donc, mes valeurs, comme je vous ai dit, avec un budget de 50 millions, vous pouvez faire un édifice qui va vous rapporter par mois selon où vous êtes, 1 million 5 à 2 millions. Voilà. 1 million 5. Parce que si vous mettez les appartements à 200 000 francs, ça vous fait 2 millions par mois. Voilà. 2 millions, c'est environ 3 000 euros. 3 000 euros par mois. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est une bonne façon de procéder. C'est une bonne façon de procéder. Bien. Mes valeurs, je veux vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.